Eh bien bonjour à tous ! Nouvelle vidéo, nouveau chapitre sur les espaces vectoriels cette fois-ci. Donc les espaces vectoriels c'est quelque chose qui encode différents types d'espaces. Par exemple des espaces de dimension 1 comme la droite, des espaces de dimension 2 comme le plan, dimension 3, dimension n, dimension infinie. On aura le temps de creuser tout ça. Je vais commencer par vous présenter le plan. Donc tout d'abord nous verrons la définition d'un espace vectoriel, quelques propriétés. Ensuite on s'intéressera à une classe d'exemples qui sont donnés par les sous-espaces vectoriels. Donc des espaces vectoriels qui sont contenus dans un espace vectoriel de référence. Dans une troisième partie on abordera ce que c'est qu'être une famille libre, une famille génératrice, une base. Et enfin nous verrons quelques applications notamment de la notion de dimension sur les espaces vectoriels. Aujourd'hui on en fera qu'une partie. Et je vous propose de commencer tout de suite avec la définition d'un espace vectoriel. Donc on va commencer par se donner un corps qu'on note k. Je rappelle juste que k est muni de deux lois, qu'on va noter plus et multiplier. Et qui vérifie un certain nombre d'axiomes, associativité, commutativité, existence d'éléments neutres, deux symétriques par rapport à chaque loi. Et alors les éléments de k, on va les appeler des scalaires. Alors ce que je vous demande en général c'est de penser à l'exemple k est égal à r, l'ensemble des nombres réels. Et alors e par contre sera un ensemble et ces éléments vont être appelés des vecteurs. Et alors on va supposer de plus que e possède deux lois, une loi de composition interne qu'on appelle l'addition. Ça peut être quelque chose qui est très différent de l'addition mais on la notera toujours avec un plus. Donc interne ça signifie qu'elle prend deux éléments de e et qu'elle renvoie un élément de e, noté x plus y. Et une loi de composition qui est dite externe puisqu'elle prend un scalaire un vecteur et qu'elle renvoie un vecteur. C'est ce qu'on appelle la multiplication par un scalaire, qui rappelle bien sûr la multiplication par un scalaire sur les matrices. Et alors on va dire que e est un espace vectoriel, d'où le mot vecteur, quelque chose qu'on abrégera en ev. Lorsqu'un certain nombre d'axiomes, un certain nombre de propriétés vont être vérifiés et à partir de ces propriétés de base, on pourra démontrer toutes les propriétés d'un espace vectoriel. Donc première propriété, on demande que e muni de l'addition forme un groupe commutatif. Alors pour avoir un groupe, il faut plusieurs propriétés de départ. On demande déjà que plus soit une loi associative, on demande que plus possède un élément neutre. Cet élément neutre, comme c'est une loi d'addition, on va le noter 0k. Donc 0k plus x donne x pour toute x. Et puis on va demander que, quel que soit x appartenant à e, x admette un symétrique pour plus. Et donc ce symétrique, on va le noter moins x. Donc ce qu'on demande, c'est que moins x plus x donne l'élément neutre pour l'addition. Bien sûr, il s'agit de l'addition sur e. Et alors on demande quand même que ce soit commutatif, donc quel que soit b, a plus b est égal à b plus a. pour ab et des éléments de E. Voilà donc ça c'est vraiment de l'algèbre. On a un ensemble avec une certaine structure. Alors c'est pas la seule structure. Pour l'instant on a juste décrit les propriétés de la loi d'addition seule. Maintenant on va décrire les propriétés de la multiplication par un scalaire et des relations entre les deux. Donc les autres axiomes pour être un espace vectoriel sont les suivants. On a deux propriétés de distributivité ici, à gauche et à droite de la multiplication par un scalaire. On a une propriété d'associativité de la multiplication par un scalaire. Sauf que quand on vient multiplier deux scalaires entre eux, c'est plutôt la multiplication dans le corps. D'ailleurs petit exercice, essayez de décrire sur les différentes additions, quelles sont les additions qui se trouvent dans le corps et quelles sont les additions qui se trouvent dans l'espace vectoriel. Toujours intéressant pour comprendre ce qu'on nous demande. Et puis dernière propriété, on demande que le 1 du corps, donc c'est-à-dire l'élément neutre pour la multiplication dans le corps. Quand on fait la multiplication par un scalaire avec un vecteur, ça nous renvoie le vecteur que l'on considère. Donc tout ça, ce sont les cinq propriétés de départ d'un espace vectoriel, les cinq axiomes. Et à partir de ces axiomes, on va en déduire un certain nombre d'autres propriétés. Avant tout ça, je propose d'abord de regarder quelques exemples. Alors, premier exemple, c'est le corps lui-même. Si vous prenez k un corps, alors k est lui-même un k espace vectoriel. Donc il y a déjà une loi d'addition sur le corps et ce qu'il nous faut, c'est la loi de multiplication par un scalaire. Ici, les scalaires se confondent avec les vecteurs et on va demander que lambda.x, en fait, par définition, ce sera lambda fois x, la multiplication dans le corps. Donc un premier exemple, mais qui n'est peut-être pas très intéressant. Deuxième exemple qu'on a déjà démontré, l'ensemble des matrices d'une certaine taille donnée. Donc je prends m et n, deux entiers, pour avoir une taille de matrice. Et l'ensemble des propriétés d'être un espace vectoriel, c'est des choses qu'on a démontré pour l'ensemble des matrices. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une grande proposition avec un certain nombre de règles de calcul pour les matrices. Et donc le fait que ce soit un groupe commutatif, c'était entièrement contenu dans ces propriétés. La distributivité, à gauche, à droite, cette associativité. Peut-être la dernière qu'on n'avait pas énoncée, c'était celle-ci, mais vous faites le calcul et elle est immédiate pour les matrices. La multiplication par un scalaire, c'était la multiplication terme à terme sur les coefficients de la matrice. Quand vous venez multiplier tous les coefficients par 1, vous ne changez pas les coefficients. Donc à la fin, vous n'avez pas changé la matrice. Et alors un cas particulier de matrice qui nous intéresse, vous avez K puissance n. Donc soit on l'avait vu comme les matrices à une ligne, soit comme les matrices à une colonne. Mais c'est un exemple fondamental d'espaces vectoriels et en fait ça va être l'exemple de référence pour énormément de choses. On pourra ramener la plupart des espaces vectoriels qui nous intéressent à K puissance n. Ne serait-ce par exemple que si vous considérez des matrices de 2. Les matrices de 2, elles sont 4 coefficients, 2 lignes, 2 colonnes. Finalement, en terme d'espaces vectoriels, ça revient à regarder K puissance 4. L'ordre dans lequel vous mettez vos coefficients n'a pas trop d'importance pour la structure d'espaces vectoriels. Là où elle a une importance, c'est pour la structure de multiplication. Lorsqu'on faisait des multiplications avec des matrices, vous ne pouvez pas, si vous changez l'ordre dans lequel vous mettez vos coefficients, ça va vous changer vos lois de multiplication de façon assez drastique. Mais dans un espace vectoriel, vous n'avez pas de loi de multiplication a priori. Donc si vous regardez l'ensemble des matrices comme un espace vectoriel, finalement pour une matrice de 2, c'est comme si vous regardiez K puissance 4. Donc j'insiste, il n'y a pas de multiplication entre les éléments de E. Alors je sais que, je vais vous le dire en début de semestre, ça arrivera quand même. Il y en a qui vont multiplier des facteurs. Le tarif, c'est 135 euros d'amende directe. Brigade algébrique. Alors plus sérieusement, si on revient aux exemples, il y a une proposition qui est un petit peu plus générale et qui vous donne une construction de cas espaces vectoriels à partir d'autres exemples d'espaces vectoriels. Dès que vous considérez des familles à valeur dans un espace vectoriel E, alors dans ce cas-là, vous pouvez définir une addition, qui est l'addition terme à terme des éléments de la famille, une multiplication par un scalaire, qui est la multiplication terme à terme par le scalaire lambda qu'on a fixé. Et donc en utilisant les propriétés d'espaces vectoriels pour E, on montre très facilement que E puissance C est un cas espace vectoriel. Petite démonstration rapide, en tout cas élément de démonstration. On peut regarder par exemple la distributivité à gauche. Donc pour cela il faut prendre lambda, un élément de K, il va falloir prendre à gauche donc il faut prendre lambda et mu dans K, il va falloir prendre une famille de vecteurs, donc un élément de l'espace vectoriel, ce qu'on espère être un espace vectoriel E puissance C. Et il faut regarder lambda plus mu multiplication par le scalaire et donc la famille XI. Par définition c'est la famille des lambda plus mu XI. On est venu multiplier chaque coefficient par lambda plus mu. Et maintenant, comme ceci est un élément de E, pour chaque I on a un élément de E qui est fixé, on peut appliquer les propriétés d'espaces vectoriels de E. Donc on a lambda XI plus mu XI, donc la famille de tout ça. Et si vous regardez la définition de l'addition pour un cas espace vectoriel, c'est exactement l'addition des deux familles lambda XI plus la famille mu XI. A nouveau définition, mais cette fois-ci de la multiplication par un scalaire sur les familles, on retrouve lambda point XI plus mu point XI. Et donc voilà, vous avez montré l'égalité entre ceci et ceci, c'est la propriété qui est énoncée comme le deuxième axiome sur les espaces vectoriels à ce niveau-là. Et tous les autres découlent très facilement. Maintenant, je vous réfère à la démonstration de la grosse proposition sur les matrices. On a démontré pour des familles ce genre de propriétés. C'est exactement la même chose, mais ici pour une famille indexée par I et pour un espace vectoriel arbitraire, mais sur lesquels on a déjà les règles de calcul dont on a besoin pour l'addition et la multiplication par un scalaire. Alors quels sont les exemples où cette proposition va être intéressante ? Ça va nous permettre de créer de nouveaux espaces vectoriels. Alors je propose de prendre comme espace vectoriel de référence juste le corps K et du coup on va construire K puissance I qui est l'ensemble des fonctions de I dans K. On va revoir nos familles comme en fait des fonctions. Pour simplifier un peu, je propose de prendre K égal à R. C'est vraiment la chose qu'il faut garder en tête lorsque vous voulez des exemples ou lorsque vous voulez comprendre des calculs sans vous poser de questions. Donc voilà, l'ensemble des fonctions à valeur réelle. Vous pouvez imaginer par exemple que I c'est un intervalle fixé. L'ensemble des fonctions à valeur réelle c'est un espace vectoriel. Et l'addition, si vous prenez l'addition de deux fonctions, c'est une fonction qui va toujours de I vers R et qui à X associe F de X plus G de X. L'addition de cosinus plus sinus, ce serait la fonction qui a par exemple la pi associe cosinus pi plus sinus pi. Et la multiplication par un scalaire pour lambda appartenant à R. lambda point G, c'est la fonction qui va de I dans R et qui à X associe 2 G de X. Par exemple, vous avez la fonction 2 cosinus X. G c'est cosinus et lambda est égal à 2. Ok, et bien R puissance 6, c'est un espace vectoriel. En l'occurrence un R espace vectoriel. Deuxième exemple, si vous prenez I est égal à N. On va prendre toujours avec R. R puissance N, finalement, c'est l'ensemble des UN avec N qui appartient à N. On est revenu plutôt sur le mode de la famille. On demande que pour toute N, UN soit un nombre réel. Donc au final, on a des suites à valeur réelle. Ça aussi, c'est un espace vectoriel. On peut additionner des suites, on peut les multiplier par un scalaire. Et avec tout ça, on va pouvoir appliquer la théorie des espaces vectoriels qu'on va construire. à ces différents objets, aux suites, aux fonctions, à capuce en scène, à l'ensemble des matrices. L'idée, c'est que vous avez plein de structures en mathématiques qui vérifient ces propriétés. On les met tous dans un même moule et on démontre toutes les propriétés de tous ces espaces d'un seul bloc. Un dernier exemple qui nous intéressera de temps en temps, c'est quand on considère le produit cartésien de plusieurs espaces vectoriels. Ça nous donne toujours un espace vectoriel. La différence avec tout à l'heure, c'est qu'ici, ce n'est pas forcément le même espace dont on prend le produit successif. XA appartient à un espace E1. X2 un espace E2. XN appartient à un espace EN. Et donc, le produit cartésien des EI, c'est l'ensemble des n-uplés X1, XN. Et alors, tout ceci est un espace vectoriel. Il faut supposer que ce sont tous des cas espaces vectoriels et le produit est toujours un cas espace vectoriel. À nouveau, même démonstration que précédemment, ce sont le même genre d'arguments. À chaque fois qu'on a des familles, qu'on définit des choses qui sont terme à terme, il suffit que la propriété soit vraie pour chacun des indices pour réussir à la montrer pour la famille toute entière. Donc ici, c'est exactement ce qui va se passer. La seule différence avec ce qui précède, c'est que chacun des XI n'appartient pas au même espace EI ou EJ. Donc voilà pour un certain nombre d'exemples. Ce que je propose, c'est qu'on rentre un petit peu plus dans les propriétés des espaces vectoriels, et à partir des axiomes de base qu'on avait, qu'on aille voir d'autres propriétés qui découlent de ces axiomes. Donc première propriété, si on prend le 0 du corps, c'est-à-dire l'élément neutre pour l'addition dans le corps, qu'on vient faire la multiplication par n'importe quel vecteur, on devrait trouver le 0 de l'espace vectoriel. L'élément neutre pour l'addition dans E. Alors la démonstration repose sur une petite astuce qui est de calculer cet objet intermédiaire 0 plus 0, point X, 0 du corps. Et alors d'un côté, on peut faire le calcul avec la distributivité. Ça, c'était l'axiome 2, c'était la distributivité à gauche de la multiplication par un scalaire. Et de l'autre côté, on peut juste calculer ce que vaut 0 plus 0. Ça fait 0, puisque 0 est un élément neutre pour l'addition. Alors maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est faire une simplification ici par OK, point X. Est-ce qu'on a le droit de faire des simplifications dans les espaces vectoriels ? La réponse est oui, et c'est uniquement parce que cette somme ici est une loi de groupe. Alors, on va voir dans le détail comment ça fonctionne. L'idée, c'est qu'on pourrait par exemple passer ce OK, point X de l'autre côté en mettant un signe moins et que ça viendrait annuler le OK, point X qui est à gauche de l'égalité. Pour le faire, on va utiliser le fait qu'il existe toujours un symétrique pour chaque élément d'un espace vectoriel. Et donc ce symétrique pour OK, point X, c'est celui qu'on note moins OK, point X. Et on va additionner de chaque côté de l'égalité. J'additionne à gauche de l'égalité et à droite de l'égalité. Et alors maintenant, ce qu'on en déduit, c'est que ce qu'on a à gauche de l'égalité, un élément plus son symétrique, c'est l'élément neutre. Pour l'addition dans E et à droite, on peut réarranger les parenthèses puisqu'on a de l'associativité pour plus. Comme ceci, plus 0K, point X. Et une fois que vous additionnez les deux, vous trouvez l'élément neutre. Et quand vous additionnez l'élément neutre à 0K, point X, il vous reste 0K, point X. Donc là, on a pas mal utilisé le fait que l'addition est un groupe pour pouvoir sortir un symétrique et pour utiliser aussi la règle d'associativité à ce niveau-là. Donc au final, 0E est bien égal à 0K, point X. Alors, on va regarder les démonstrations des autres propriétés. La deuxième propriété, c'est exactement la même chose, mais où cette fois-ci, on considère la multiplication par l'élément neutre de l'espace vectoriel à droite, le vecteur nul. lambda fois le vecteur nul donne le vecteur nul. Donc pour démontrer ça, le point clé encore, c'est de passer par 0E plus 0E. D'un côté, ça fait lambda point 0E et de l'autre côté, ça fait ceci par distributivité. Donc là, on a utilisé la propriété petit 3 de distributivité à droite de la multiplication par un scalaire. Et ensuite, vous pouvez venir simplifier. Je ne vous refais pas le coup de la simplification avec des symétriques. Maintenant, on a le droit de simplifier. Quant à gauche et à droite de l'égalité, on a un même terme qui apparaît en termes d'addition. Et donc on se retrouve avec 0E qui est égal à lambda point 0E. On va passer à la troisième propriété. Donc si X écrit lambda point Y, on peut passer le lambda de l'autre côté pour réécrire Y en fonction de X. Et ça va être Y qui est égal à 1 sur lambda X. Le 1 sur lambda existe, c'est le symétrique pour la multiplication dans le corps de lambda. Donc comment t'es montré ça ? On va écrire ce que vaut 1 sur lambda point X. On remplace X par sa valeur. C'est 1 sur lambda point lambda point Y. On a une double multiplication par un scalaire. Donc on peut utiliser l'axiome 4. On trouve 1 sur lambda multiplié par lambda. Je trouve multiplication par un scalaire fois Y. 1 sur lambda fois lambda, par définition, c'est 1. Puisque 1 sur lambda, c'était justement le symétrique de lambda pour la multiplication par un scalaire. 1K point Y et par l'axiome 5, ça vaut juste Y. Voilà, donc on a le droit de passer le lambda de l'autre côté en le transformant en 1 sur lambda. Je vous vois venir, ça marche juste pour les scalaires, ça marche pas pour les vecteurs. Vous pouvez pas écrire lambda est égal à X divisé par Y. Si vous faites ça, vous connaissez le tarif. Quatrième propriété, celle-là vous l'aimez bien. En général, si vous avez un produit qui donne 0, c'est que l'un des deux termes est nul. Ça marche pas pour les matrices, mais ici ça marche pour la multiplication par un scalaire. Le produit de deux matrices peut être nul sans que les deux matrices soient nulles. Mais en termes de multiplication par un scalaire, c'est cette identité est vérifiée. Alors comment on s'y prend pour démontrer quelque chose comme ceci au niveau stratégique ? Ce que vous pouvez faire, c'est supposer que l'une des propriétés n'est pas vérifiée. Alors montrer que l'autre est automatiquement vérifiée. Ici, on va commencer par supposer que lambda est différent de 0. Alors d'après la première propriété, comme lambda.x vaut 0, on sait que X va être égal à 1 sur lambda.0. Propriété 3, ci-dessus pas, action 3, propriété 3. Et ceci fait 0 par la propriété 2. Et bien c'est terminé. Si on n'a pas la première, on a la deuxième. Donc on a forcément l'une des deux qui est vérifiée. Dernière propriété, moins 1 fois X donne moins X. Donc moins 1, c'est le symétrique de 1 pour l'addition dans le corps. Et on veut montrer que c'est le symétrique de X pour l'addition dans E. Donc comment démontrer qu'on a un symétrique ? Il faut utiliser la propriété du symétrique. Ce qu'on veut, c'est moins 1 point X plus X. On veut arriver sur l'élément neutre de l'addition dans E, c'est-à-dire sur 0. Alors, moins 1 point X plus X, c'est égal d'une part à moins 1 point X plus 1 point X, axiom 5. Et ensuite, distributivité. Alors ici, on vient factoriser, on vient faire le chemin inverse de la distributivité, axiom 2. Et moins 1, c'est le symétrique de 1, 1 du corps, pour l'addition dans K. Donc finalement, on va trouver 0K.X qui nous donne 0 par la première propriété qu'on a démontrée plus haut. Voilà, donc sachant que la loi d'addition est un groupe, si vous trouvez un élément tel que additionné avec X, vous trouvez l'élément neutre. Dans ce cas-là, c'est que l'élément que vous avez trouvé est le symétrique de X pour l'addition dans E. Donc ça serait écrit, moins 1 point X est égal à moins X. Ce qui termine la démonstration de la proposition. Donc voilà pour cette première liste de propriétés. Maintenant, on va s'intéresser à un objet essentiel dans les espaces vectoriels, c'est ce qu'on appelle les combinaisons linéaires. Alors qu'est-ce qu'une combinaison linéaire ? Si on part de n éléments de E, X1, Xn, une combinaison linéaire de X1, Xn, c'est un élément de E qui va s'écrire X est égal à la somme des lambda I, XI. Alors il faut préciser ce que sont les lambda I, ce sont des scalaires. Et donc là on demande que pour cet élément X, ces scalaires existent. Et alors qu'est-ce que cette somme qu'on a écrite ici ? C'est lambda 1 point X1 plus lambda 2 point X2 et ainsi de suite jusqu'à lambda N point Xn. Vous noterez que j'ai déjà commencé à faire disparaître la multiplication par un scalaire. De plus en plus elle disparaîtra complètement en terme d'écriture à chaque fois que vous avez un scalaire et un vecteur. Quand ils sont juxtaposés, c'est la multiplication par un scalaire qui se situe entre les deux. Alors pourquoi cette écriture a un sens et n'a pas d'ambiguïté ? Vous aurez noté qu'on n'a pas mis de parenthèses. Le fait de s'affranchir des parenthèses, c'est parce que l'addition est associative. Et alors en général, pour faire ce genre de somme, on aime bien aussi que l'addition soit commutative. Ce qui est le cas ici. On a un groupe commutatif, donc l'addition est à la fois associative et commutative. Pourquoi on préfère que ce soit commutatif ? C'est parce que de temps en temps, on a besoin de réordonner la façon dont les termes sont pris dans la somme ici. Il n'y a pas de raison particulière de commencer par i est égal à 1 et de terminer par i est égal à n. Peut-être qu'on peut les prendre dans un autre ordre. Alors ça, c'est pour une combinaison linéaire de n éléments bien fixés. Maintenant, regardons ce qui se passe lorsqu'on prend des combinaisons linéaires d'un ensemble. Alors par définition, ça va être des combinaisons linéaires, quelque chose qui sera souvent abrévié en CL, des combinaisons linéaires de famille finie d'éléments de 1. Autrement dit, c'est un élément x, tel qu'il existe λ1, λn, x1, xn. Les premiers sont des scalaires, les seconds sont des vecteurs qui appartiennent à a, et avec x qui est égal à la somme des λi, xi. Et alors l'ensemble des combinaisons linéaires de a, c'est quelque chose qu'on va noter vecte de a. On justifiera cette dénomination plus tard. Donc c'est l'ensemble des somme des λi, xi, avec les xi dans a et des λi des scalaires arbitraires. Alors juste une remarque, les deux définitions donnent lieu à la même notion de combinaison linéaire lorsque a est fini. Alors je m'explique rapidement. Si a c'est juste un ensemble x1, xn, il se pourrait que, quand on prend une famille d'éléments de a, il se pourrait qu'on ne prenne par exemple pas tous les éléments de a. Alors qu'ici on nous demandait de prendre tous les éléments une unique fois. On pourrait aussi prendre plusieurs fois le même élément dans a, le multiplier par plusieurs scalaires, additionner le tout. Il faudrait quand même vérifier que ça ne donne pas des nouvelles combinaisons linéaires dans un cadre par rapport à l'autre. Alors je vous donne juste l'exemple pour voir pourquoi. Ça vous donne exactement le même type de combinaison linéaire lorsque vous avez un ensemble fini. Donc on va prendre un ensemble à trois éléments, x, y, z. Et si vous avez juste une combinaison linéaire en λ.x plus μy, vous n'avez pas pris tous les éléments, en fait vous pouvez la réécrire comme λ.x plus μy plus 0z. Donc en faisant ça, vous pouvez quand même réintégrer le z qui n'était pas pris dans une combinaison linéaire et le faire finalement comme une combinaison linéaire de x, y, z. Donc si dans votre famille d'éléments de a, il vous manque des éléments, vous pourrez toujours le voir comme une combinaison linéaire au sens de la première définition. Et alors pour l'autre cas de figure qui pourrait poser problème, on peut imaginer une combinaison linéaire de la forme λ.x plus λ'x plus μy plus μz. On en profite pour apprendre αby. Donc on a pris plusieurs fois le même élément de a dans notre combinaison linéaire, ce qui n'est pas du tout interdit par la deuxième définition. Alors dans ce cas-là, par contre, on peut regrouper le λ et le λ' par distributivité. λ plus λ'x plus μy plus νz. Donc on retrouve une combinaison linéaire au sens de la première définition avec juste un seul coefficient fois x, un coefficient fois y, un coefficient fois z. Voilà donc c'était un petit aparté. Ce qui serait bien maintenant, c'est de voir des exemples de combinaisons linéaires. Alors ce que je propose, c'est de prendre par exemple E qui est égal à R2, U qui va être le vecteur 1,0, V qui va être le vecteur 3,2, W le vecteur 1,-1 par exemple. Alors si je les dessine sur un repère, ça va donner quelque chose comme ceci. Et on peut regarder si U est combinaison linéaire par exemple de V et W. Alors je prétends que c'est bien le cas, parce que si vous calculez 1 cinquième de V plus 2 cinquièmes de W, vous allez normalement retomber sur U. Je vous laisse faire le calcul. Donc visuellement, ici, si vous faites V plus 2 W, vous allez tomber sur un vecteur comme ceci. Et finalement, U c'est 1 cinquième de ce vecteur. Donc à partir des vecteurs V et W, on est capable de retrouver U uniquement avec les opérations qu'on a sur un espace vectoriel, c'est-à-dire l'addition et la multiplication par un scalaire. Le tout appliqué juste en V et W. Donc oui, j'ai peut-être oublié de préciser, mais cette notion de combinaison linéaire, en fait, c'est précisément tout ce qu'on a le droit de faire à partir de certains éléments et de la structure des espaces vectoriels. Donc ça, c'était un premier exemple. Regardons quelque chose d'autre. Si vous prenez par contre cette fois-ci U qui est égal à 0,1, que vous prenez V qui est égal à 1,0 et W qui est égal à 2,0, U n'est pas combinaison linéaire de V et W. Parce que si vous faites lambda V plus mu W, vous allez vous retrouver avec lambda plus 2 mu, 0. Si vous cherchez à obtenir U par ce biais-là, vous allez avoir des problèmes. Peut-être à nouveau voir visuellement ce que ça signifie. Vous avez U cette fois-ci qui est sur l'axe vertical. et V et W sont tous les deux dans la même direction horizontale. Donc si vous faites des combinaisons linéaires de V et W, vous n'allez pas sortir de cette direction horizontale, de l'axe des abscisses. C'est précisément ce qui est dit par ce calcul-ci. La deuxième coordonnée sera toujours nulle dès que vous faites une combinaison linéaire de V et W. Si vous venez multiplier des vecteurs qui sont horizontaux, vous trouvez toujours des vecteurs horizontaux. Si vous venez additionner des vecteurs horizontaux, ça reste des vecteurs horizontaux. Donc je parle de vecteurs, vous pouvez imaginer vos vecteurs du lycée. Par contre, représentez-les toujours avec une origine qui part de 0. Même si ensuite, quand vous les additionnez, vous faites la règle d'addition. Vous venez prendre V, vous lui additionnez W, comme ceci, avec shala. Au final, nous, c'est juste des coordonnées qu'on additionne, mais cette représentation graphique fonctionne très bien. Alors peut-être quelques exemples supplémentaires, cette fois-ci de vect. On va se replacer à nouveau dans R2. On va prendre U qui est égal à 1,0, V qui est égal à 0,1. Et on va regarder les combinaisons linéaires qu'on peut faire de ces choses-là. Si je fais lambda U plus mu V, je vais trouver lambda fois 1,0 plus mu fois 0,1. Et finalement, ça me donne lambda virgule mu après calcul. Donc, si je pars d'un vecteur quelconque de R2, il a des coordonnées. Je peux prendre 1ère coordonnée fois le vecte U plus 2ème coordonnée fois le vecte V et je vais retrouver mon vecteur. Donc tout élément de R2 est combinaisons linéaires de U et V. Alors c'est quelque chose qu'on va réécrire comme R2 est égal à vecte de UV. Si je reviens sur les exemples précédents, on pourrait montrer que R2, c'est aussi vecte de VW. C'est quelque chose qui est possible. Par contre, si on cherche le vecte de VW ici dans le deuxième exemple, normalement on va trouver juste la droite des abscisses. On va pouvoir trouver n'importe quoi sur la première coordonnée. On pourra reconstruire comme ceci n'importe quelle première coordonnée. Par contre, la deuxième coordonnée sera toujours nulle. Donc l'espace vectoriel engendré, ce serait juste la droite axe des abscisses. On ne va pas le démontrer, ce sera l'objet d'un certain nombre d'exercices. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est que se passe-t-il lorsqu'on a un seul vecteur. Qu'est-ce que vecte de l'ensemble qui contient juste un élément X appartenant à eux ? C'est l'ensemble des combinaisons linéaires en X. Il n'y en a pas 36 000, c'est juste l'ensemble des lambda.X avec lambda 1 scalaire. C'est quelque chose qu'on va noter K.X, qu'on appellera peut-être aussi des fois la droite engendrée par X. Je reviens sur mes exemples précédents visuels. Si vous prenez juste le vecteur V ici, un 0, que vous faites vecte de V, vous allez aussi tomber sur la droite ici qui est l'axe des abscisses. C'est la droite engendrée par ce vecteur. En général, on parlera de droite engendrée par X uniquement lorsque X est non nul. Sinon, vous allez tomber sur quelque chose qui est juste le point 0 normalement. Alors, définition qui est reliée. Deux vecteurs U et V sont dits collinéaires si U est égal à 0 ou V est égal à 0 ou il existe lambda tel que U est égal à lambda V. On peut même supposer que lambda appartient à K étoile. Parce que je note K étoile ici, c'est K privé de 0. Si lambda est égal à 0, on a U qui est égal à 0. Donc on rentre dans le premier cas de figure. Et c'est une définition qui est symétrique. On peut remplacer la deuxième condition par il existe µ appartenant à K étoile tel que V est égal à µ fois U. Et donc le µ sera relié au lambda par µ est égal à 1 sur lambda. Voilà donc ça va ressembler à la définition de collinéarité que vous aviez au lycée. Dans R2 ici, je vous donne deux exemples de vecteurs collinéaires V et W. W est égal à 2 fois V donc ils sont collinéaires. Une autre façon de réécrire cette dernière partie, ce serait peut-être que K.U est égal à K.V. Donc voilà pour les exemples. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir ce qui se passe lorsqu'on fait des combinaisons linéaires de combinaisons linéaires. C'est quelque chose qui arrive très souvent. Je vous donne un exemple. Si vous prenez un certain vecteur Y1 qui va s'exprimer comme 2 fois X1 plus 3 fois X2 où X1 et X2 sont des éléments d'un espace vectoriel E. Vous prenez un Y2 qui est moins 1 fois X1 plus 4 fois X2 et que vous prenez Z qui va être une combinaison linéaire de Y1 et Y2 moins 2Y1 plus 6Y2. Alors que se passe-t-il ? Z vous allez pouvoir le réécrire comme combinaison linéaire de X1 et X2. Vous allez pouvoir le réécrire en fonction de X1 et X2. Donc ici, vous remplacez Y1 en fonction de X1 et X2. Pareil pour Y2. Vous pouvez venir développer le tout. Donc vous avez moins 2 fois 2X1 plus moins 2 fois 3X2 plus 6 fois moins 1X1 6 fois 4X2 et vous pouvez venir regrouper les termes qui sont devant le X1 tous les scalaires qui sont devant le X1 par distributivité. Vous trouvez tout ceci. Finalement, c'est un coefficient fois X1 plus un coefficient fois X2. Alors ce coefficient précisément ici, vous trouvez moins 10 fois X1 puis de l'autre côté, vous avez 18 fois X2. Donc le premier renseignement de tout ça, c'est que si vous partez d'une combinaison linéaire ou de plusieurs combinaisons linéaires sur X1 et X2 en l'occurrence Y1 et Y2 et que vous faites une combinaison linéaire de ces Y1 et Y2 c'est toujours une combinaison linéaire en termes de X1 et X2, les termes de départ. Donc une combinaison linéaire de combinaison linéaire, c'est une combinaison linéaire. Et alors plus remarquable, les formules de calcul que vous avez ici, vous avez des additions de multiplication. Ça devrait vous rappeler quelque chose. Ça devrait vous rappeler le produit de matrice. Alors essayons de mettre tout ça sous forme de matrice. Ce que je vous propose, c'est de mettre Y1 et Y2 en colonnes. Y1, c'était 2 fois X1 plus 3 fois X2. Donc le tout en fonction de X1 et X2. Y2 pareil, mais avec les coefficients moins 1 et 4. Et ensuite Z, lui, s'exprimait en fonction de Y1 et de Y2. En l'occurrence, moins 2 et 6 pour les coefficients. Et alors à l'arrivée, Z s'exprimait en fonction de X1 et de X2 avec les coefficients moins 10 et 18. Ce que je prétends maintenant, c'est que le calcul qui apparaît là, finalement, c'est juste la multiplication des deux matrices. Comme ceci, vous pouvez vérifier, ça marche. Quand vous faites cette multiplication, c'est précisément moins 2 fois 2 plus moins 1 fois 6. Et donc ce coefficient qui apparaît pour le coefficient devant X1 ici. Pareil pour la deuxième ligne, moins 2 fois 3 plus 6 fois 4. Alors tout ceci, on va pouvoir le systématiser. Je vous montrerai l'exemple avant parce que c'est un petit peu plus simple que les calculs bruts. Donc dans le cas général, on fixe une famille d'éléments, de m éléments en l'occurrence de E, X1 jusqu'à XM. On construit des combinaisons linéaires, chaque YK s'écrit comme une somme de certains coefficients qu'on a noté lambda IK fois XI. Les lambda IK, ce sont des scalaires. Et ensuite, on refait des combinaisons linéaires des YK et donc ça va nous donner des éléments qu'on va noter de Z1 jusqu'à ZP. Alors dans ce cas-là, je propose de faire le calcul brut. Dans ce cas-là, on a ZJ qui est égal à la somme pour K égale 1 à N des mu KJ et chaque YK, on peut le remplacer par sa combinaison linéaire sur les XI. Donc c'est la somme pour E allant de 1 à M des lambda IK XI. Alors comment on peut manipuler ce genre de somme ? Vous avez ici un scalaire mu KJ que vous pouvez venir développer sur cette somme-ci. C'est exactement le même genre de règles de calcul que ce qu'on a fait pour les matrices. Je ne vous refais pas le détail. Vous avez des distributivités sur des sommes à M termes à partir du moment où vous avez la distributivité sur une somme à 2 termes. Et donc finalement, on se retrouve avec la somme pour I allant de 1 à M, ici à ce niveau-là, des mu KJ lambda IK XI. Alors ici, je n'ai pas précisé ce qui se passait entre chaque terme. En théorie, c'est à ce niveau-là, vous avez une multiplication par un scalaire. Vous avez des parenthèses et puis vous venez multiplier ici par le scalaire mu KJ. Au final, on a vu qu'il y avait associativité de la multiplication par un scalaire. Donc ça revient à multiplier mu KJ par lambda IK ensemble d'abord et ensuite faire la multiplication par le vecteur XI à droite ici. Donc venir multiplier le vecteur XI par le scalaire mu fois lambda. Deuxième propriété qu'on avait vu sur les sommes dès lors qu'on avait des propriétés raisonnables, c'est-à-dire associativité et commutativité de l'addition, c'est que vous pouvez réordonner dès lors que vous avez des sommes finies. Donc ici, on peut réécrire que c'est la somme pour I allant de 1 à M, somme pour K allant de 1 à N des mu KJ lambda IK XI. Je vous rappelle le principe, c'est comme si vous aviez un certain nombre de termes qui étaient indexés en l'occurrence à la fois par I et par K. Ici, le J est fixé à l'entrée. Et donc, soit vous venez additionner chaque ligne, vous additionnez tous les termes de la ligne 1, tous les termes de la ligne 2, et vous venez ensuite additionner tous ces résultats ensemble. Soit vous pouvez prendre le parti d'additionner d'abord les colonnes, vous additionnez chaque colonne, vous prenez chaque résultat de chaque colonne et vous venez additionner tous ces résultats ensemble. C'est ce à quoi correspondent les deux calculs avec les sommes ici. suivant que vous les preniez dans un ordre ou dans un autre. Et alors là, ce qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est que vous avez un terme XI ici qui ne dépend pas de la somme sur K. Donc vous avez un même terme qui apparaît dans tous les termes de cette somme. Vous pouvez venir le mettre en facteur, toujours par des règles de distributivité. Voilà ce qui vous donne ceci. Donc au final, ce que vous avez réussi à faire, c'est exprimer ZJ comme combinaison linéaire des XI. Ici, vous avez un terme qu'on pourrait appeler nu IJ. Il dépend de I et de J mais il ne dépend pas du K qui est le variable muette qui permet de faire la somme. Et c'est le coefficient devant XI qui permet d'exprimer ZJ comme combinaison linéaire des XI. Alors ça vous aura pas échappé. C'est un terme de multiplication matricielle. Et alors donc si A, c'est la matrice des lambda IK, B la matrice des mu KJ, alors A fois B, c'est la matrice des nu IJ. Je pense que ça vaut le coup de reposer les choses, voir comment ces matrices sont construites. Pour A, vous allez poser Y1 jusqu'à YN. Vous allez les exprimer en fonction de X1 jusqu'à XM. Les XI ne jouent pas le même rôle que les YI. YI va s'écrire comme un certain coefficient fois X1 plus un autre coefficient fois X2 et ainsi de suite jusqu'à XM. Alors ces coefficients sont bien rangés. Lorsque I est égal à 1, ça correspond à X1. Vous avez lambda 1 1 X1, lambda 2 1 X2, lambda M1 XM et ainsi de suite pour chaque colonne. Vous pouvez faire la même chose sur B, qui va être Z1 jusqu'à ZP, exprimé en fonction de Y1 jusqu'à YN. Et vous voyez au passage que chaque ZJ vient s'exprimer en fonction des YK. Un point important, c'est que vous pouvez vraiment faire la multiplication de A par B en termes de matrice. Les tailles sont compatibles. B est une matrice qui a N lignes, A est une matrice qui a N colonnes. Et puis A fois B, donc c'est les ZJ en fonction des XI. Voilà, donc c'est un gros calcul, mais il va nous servir souvent et surtout. Deuxième application du produit matriciel, cette formule horrible que vous retrouvez ici, elle revient à nouveau naturellement. Vous avez des combinaisons linéaires. Ce genre de formule ressort, et en fait elle ressort dans plein de situations en physique, elle ressort dans plein de situations en mathématiques. C'est pour ça que le produit de matrice a été défini de cette façon. Tout se rejoint. Et donc la partie suivante consistera à parler de sous-espace vectoriel. Alors qu'est-ce qu'un sous-espace vectoriel ? Un sous-espace vectoriel, on notera SEV, c'est un sous-ensemble d'un cas espace vectoriel donné qui vérifie certaines propriétés. Tout d'abord que plus induisent une loi de composition interne sur F. Donc ça veut dire que dès que X et Y sont deux éléments de F, X plus Y est un élément de F. On va dire que F est stable par plus. La multiplication par un scalaire induit une loi de composition externe. Donc ça signifie que si on prend un scalaire et un élément de F, alors l'angle d'un fois X appartient toujours à F. On dit aussi que F est stable par multiplication par un scalaire. Et dernier point, on demande que, minute ces lois, F soit un cas espace vectoriel. Alors quelques exemples. L'exemple le plus simple, c'est juste 0E. C'est un sous-espace vectoriel de E, quel que soit l'espace vectoriel E. Deuxième exemple évident, c'est que E est un sous-espace vectoriel de lui-même lorsqu'on a un espace vectoriel de référence. Alors avant d'aller voir d'autres exemples, je propose de regarder une proposition supplémentaire qui va nous permettre de caractériser les sous-espaces vectoriels de façon un petit peu plus simple, sans aller chercher les 5 axiomes qui nous permettaient de définir un cas espace vectoriel. Vous allez voir qu'en fait, on a besoin de beaucoup moins que ça. Donc si on part d'un cas espace vectoriel ambiant, qu'on prend un sous-ensemble F de E. Alors F est un sous-espace vectoriel, si et seulement si. D'une part, F est non vide et d'autre part, F est stable par plus et par multiplication par un scalaire. C'est-à-dire que la propriété 3 ici, une fois connue 1 et 2, revient juste à dire que F est non vide. Donc on a un si et seulement si à montrer, donc il faut montrer une double implication. Il y a une implication qui est facile, c'est la partie si. Je prétends qu'elle est évidente puisqu'un sous-espace vectoriel vérifie 2, d'une part, et d'autre part, un sous-espace vectoriel, donc on demande que ce soit un cas espace vectoriel. Et dans un cas espace vectoriel, il y a par exemple un élément neutre pour l'addition. Donc c'est non vide. 0F appartient à F. Alors bien sûr, ce qui est important, c'est la partie seulement si. Donc supposons que F vérifie 1 et 2 et montrons qu'alors F est un sous-espace vectoriel de E, qu'est-ce qu'il reste à montrer ? Le 2 de la proposition suivante contient le fait que plus soit une loi de composition interne, le fait que point soit une loi de composition externe. Donc il nous reste à montrer que F est un espace vectoriel. Donc dans un espace vectoriel, je rappelle qu'on a besoin de la loi de composition interne et externe, ici c'est garanti par 2, et on a besoin de ces 5 propriétés, et il y en a un certain nombre parmi ces propriétés qui vont découler directement des mêmes propriétés sur E. Par exemple, l'associativité de la loi plus sur E implique l'associativité de cette même loi sur F, puisque la loi dit que quel que soit x, y, z appartenant à E, l'addition x plus y plus z donne x plus y plus z, et donc comme F est inclus dans E, vous avez cette même propriété, quel que soit x, y, z appartenant à F. Alors c'est pareil pour la plupart des autres propriétés, il y a juste l'existence d'un élément neutre et du symétrique. Ce qu'on va montrer, c'est que 0E appartient à F, et donc ça va nécessairement être un élément neutre pour l'addition sur F, pour les mêmes raisons. Tout ce qui est vrai pour tous les éléments de E, va être vrai également pour tous les éléments de F. Alors comment montrer ça ? On sait que F est non vide, donc on peut prendre un élément x appartenant à F, et F est stable par multiplication par un scalaire, donc 0 fois x appartient toujours à F. Et 0 fois x, on a vu que c'était 0. Donc on a notre élément neutre dans F. Autre point qui n'est pas complètement évident, c'est l'existence du symétrique pour la loi d'addition. Mais le symétrique, on avait vu qu'on pouvait l'obtenir avec et donc ça c'est un élément de F, puisque c'est juste x multiplié par un scalaire, et que F est stable par multiplication par un scalaire. Et alors toutes les autres actions par contre découlent des mêmes propriétés que sur E, donc je peux en faire le scan rapidement. La distributivité est vraie pour tous les éléments X de E et tous les scalaires, donc en particulier pour tous les éléments X de F et tous les scalaires. De même pour la distributivité à droite, de même pour cette associativité de la multiplication par un scalaire, et de même pour cette propriété sur le 1K, qui est l'élément neutre pour la multiplication par un scalaire. Alors en fait, ce qu'on a montré même, c'est que si F est différent de vide et que 2 est vérifié, c'est-à-dire F est stable par addition et par multiplication par un scalaire, alors 0E appartient à F, et que ce 0E c'est l'élément neutre pour l'addition sur F. Donc on peut remplacer la propriété 1, qui est F non vide, par le fait que 0E appartient à F directement. Si vous avez en priorité un élément à chercher pour trouver un sous-espace vectoriel, cherchez l'élément nul, et en général c'est l'élément le plus facile, pour lequel il est plus facile de montrer qu'il appartient à F. Donc ça on peut le noter par exemple 1' Et alors une autre propriété, c'est qu'on peut remplacer la propriété de 2, qui est stable à la fois par addition et par multiplication par un scalaire, par une seule propriété, qui est la suivante, pour tout scalaire, pour tout XY appartenant à F, on demande que lambda X plus Y appartient à F. On va la noter 2' Voilà, donc ça vous permet de remplacer 2 calculs par un seul. Si vous voulez montrer qu'un sous-ensemble de E est un sous-espace vectoriel, vous prenez 2 éléments de F, un scalaire, et vous montrez directement que tout ceci appartient à F. Alors ça demande un petit peu de justification, déjà pourquoi 2 implique 2' ? Ça se fait en 2 étapes, X appartient à F, donc lambda X appartient à F, et comme Y appartient à F et que F est stable par addition, lambda X plus Y appartient à F. Ensuite, pourquoi 2' implique 2 ? Parce que si vous avez X et Y qui appartiennent à F, vous pouvez prendre lambda T qui est la 1, et vous avez 1 point X plus Y qui appartient à F, et donc X plus Y appartient à F. Et d'autre part, si vous avez X qui appartient à F, vous vous intéressez à lambda.X. lambda.X peut se réécrire comme lambda moins 1 point X plus 1 point X, qui est juste X, et par la propriété 2, à nouveau, vu que X et X appartiennent à F, vous avez tout ceci qui appartient à F. Voilà, donc avec tout ça, on a un certain nombre d'outils pour montrer que certains ensembles sont des sous-espaces vectoriels, et les sous-espaces vectoriels, c'est des espaces vectoriels, ça va nous donner un certain nombre d'autres classes d'exemples d'espaces vectoriels. Donc c'est parti, prenons des sous-espaces de R2, on va prendre l'ensemble des X, Y, tel que X plus Y est égal à 0. Est-ce que c'est non vide ? Donc ce qui était proposé par l'étape 1 prime, c'est de regarder directement l'élément nul de E, donc c'est-à-dire le couple 0, 0. Alors pour montrer qu'il appartient à F, on doit sommer ces deux coordonnées. Donc la réponse est oui, car 0 plus 0 donne bien 0. Il vérifie l'équation de définition de F. Ensuite, on peut regarder deux primes. On va prendre deux éléments de F, que je vais noter U et V. Si je les note X et Y, on va avoir un conflit de notation avec ces histoires de couple. Donc U, ça va être X, Y. V, ça va être un couple X prime, Y prime. Ce sont deux éléments de F. Dire qu'ils sont dans F, ça veut dire que d'une part, on a X plus Y qui est égal à 0. U vérifie l'équation qui définit F, et de même pour V. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pour n'importe quel scalaire lambda, on veut s'intéresser à lambda U plus V. On cherche s'il appartient à F. lambda U plus V, on va calculer ses coordonnées. Donc on a lambda XY plus X prime Y prime, et ça nous donne lambda X plus X prime, lambda Y plus Y prime. Est-ce que cet élément appartient à F ? Point d'interrogation. Alors pour ça, il faut additionner les deux coordonnées. Si vous voulez, ça aussi, c'est X seconde. Ici, vous avez Y seconde. On va calculer X seconde plus Y seconde. Ça nous donne ce calcul sur R, c'est juste un élément de R, et on peut réarranger les choses de sorte à faire apparaître X plus Y et X prime plus Y prime. En factorisant par lambda, on se retrouve avec lambda fois X plus Y plus X prime plus Y prime. Et donc c'est égal à lambda fois 0 plus 0, c'est-à-dire 0. Le point clé où on a utilisé que U et V appartiennent à F, c'est ici. Donc 2 prime est vérifié si on met bout à bout toutes ces parties soulignées en vert, ici. lambda U plus V, c'est un élément dont les coordonnées vérifient la somme des deux coordonnées est égale à 0. Une fois qu'on a vérifié 1 prime et 2 prime, vous obtenez le fait que F est un sous-espace vectoriel de R2. Alors visuellement, qu'est-ce que c'est F ? Des fois pratique d'isoler Y, c'est une équation Y qui est égale à moins X, et ça vous savez le tracer depuis le collège. Vous avez une droite ici qui passe par 0. En fait, un sous-espace vectoriel va toujours passer par 0. Dans un sous-espace vectoriel, 0 était l'élément de tout sous-espace vectoriel. En fait, toutes les droites qui passent par 0 vont être des sous-espaces vectoriels. Si vous voulez en plus des droites qui ne passent pas par 0, il va falloir faire appel à un autre monde qui s'appelle le monde de la géométrie affine. Ça va être des sous-espaces affines. C'est au programme de la deuxième année. Essentiellement, les sous-espaces affines, c'est des sous-espaces vectoriels qui sont décalés par une translation. En tout cas, on retrouve cette notion de droite qui est censée être un certain espace, de plan qui est censé être un certain espace. On rentre à nouveau dans les mêmes schémas. On a montré que cette droite était un espace vectoriel, et même un sous-espace vectoriel du plan. Quelques autres exemples d'applications un peu moins visuelles. Si on se place dans l'ensemble des fonctions, quelque chose qu'on a doté r puissance r, l'ensemble des fonctions de r dans r, on va pouvoir prendre f par exemple l'ensemble des fonctions continues. Alors pourquoi ? Déjà, c'est non vide. On peut penser à la fonction constante est égale à 0. C'est une fonction continue, donc elle appartient à f. Et puis d'autre part, pour vous donner un exemple, on utilise d'abord la stabilité par addition, puis par multiplication par un scalaire. Si f et g sont continues, alors f plus g est continue. C'est une des propriétés de base que vous avez vu pour les fonctions continues. Dit autrement, si vous prenez deux éléments de f, leur somme est un élément de f. Et pour la multiplication par un scalaire, c'est la même chose si vous prenez lambda un scalaire. Alors j'ai peut-être oublié de préciser sur l'exemple précédent que le scalaire est réel. Ici on a des r espace vectoriel. Donc si on prend un scalaire et qu'on prend f continue, alors lambda fois f est continue également. C'est toujours une propriété que vous avez vu, des propriétés de base, pour montrer que certaines fonctions sont continues. Cosinus est continue, donc deux fois cosinus est continue. Donc f c'est un sous-espace vectoriel de e. Ça nous donne un autre exemple d'espace vectoriel que l'ensemble des fonctions. L'ensemble des fonctions continues est aussi un exemple d'espace vectoriel. Vous pouvez faire la même chose avec les fonctions dérives. Voilà un dernier exemple dont j'aimerais parler. Ça permet de mettre un nom sur certains objets qui peuvent être utiles pour la suite. Donc on est toujours dans le cas de l'ensemble des fonctions qui vont de r dans r. Et on va prendre f l'ensemble des fonctions polynomials. Alors qu'est-ce qu'une fonction polynomiale ? C'est une fonction f on va dire a0 jusqu'à an. On sélectionne certains coefficients. C'est une fonction qui va de r dans r. Et qui a x associe la somme des aix puissance i. Donc il existe a0, an telle que notre fonction f. Ce soit cette fonction qui dépend de a0 jusqu'à an. A0, an on demande que ce soit des éléments de r. Alors quelques exemples. Vous connaissez les fonctions polynomiales de degré 2. Vous avez pu chercher leurs racines à une époque. C'est quelque chose qu'on pourrait renoter. f de moins 2, 3, 1. C'est une fonction polynomiale de degré 2. Le degré ça va être l'indice maximum à partir tel que an soit différent 0. Mais vous pouvez très bien avoir des fonctions cubiques. x au cube, plus 7x, moins 1, on en est une. C'en est une. Et alors tout ce que j'ai dit sur r ici pour les fonctions polynomiales en fait c'est valable sur n'importe quel corps. Tout ce dont vous avez besoin c'est que cette somme des aix puissance i soit définie. Donc vous avez besoin d'addition, de multiplication. Sur un corps vous avez toute une théorie des fonctions polynomiales qui fonctionne bien. Et vous verrez peut-être dès l'année prochaine dans l'option cryptographie que faire des fonctions polynomiales sur z sur 2z ça permet de créer des objets qui sont très intéressants et qui sont utilisés dans des domaines tels que la cryptographie, le traitement de l'image, un certain nombre de choses. Donc tout ça pour dire que ça existe et puis ça élargit notre champ d'exemples de sous-espaces vectoriels de certains ensembles. Alors ici j'ai pas montré que f était un sous-espace vectoriel. Faisons-le. D'une part vous avez la fonction nulle, elle est polynomial puisque f c'est juste f0, la constante est égale à 0. Et d'autre part, si f et g sont polynomiales, vous avez d'une part f qui est un f à 0 jusqu'à n, g qui est un f à 0 prime jusqu'à a prime m. Si vous prenez lambda 1 scalaire, et bien lambda f plus g c'est la fonction qui va de r dans r ou de k dans k et qui a x à ceci tout ceci. Ce qu'on peut réécrire comme la somme, alors il faudrait peut-être que tous les indices commencent à 0 pour que ce soit cohérent. Et on va aller jusqu'au maximum entre m et n. Le lambda se distribue sur tous les a i donc on a lambda a i plus a i prime x puissance i. Alors de temps en temps on a sommé si m est plus grand que n par exemple, le a prime m existe mais pas le a m. Dans ce cas là on a besoin de dire que a i est égal à 0 si i est strictement supérieur à n et a prime même si i est supérieur à grand m. En tout cas je pense que ça fera pas trop de doute pour vous que si vous additionnez x carré plus 3x moins 2 avec x au cube plus 7x moins 1, vous allez trouver une fonction polynomial de degré 3. Donc ici on a vérifié un prime, ici on a vérifié deux primes. Donc l'ensemble des fonctions polynomiales est un sous-espace vectoriel de e. Alors on va continuer un petit peu sur la théorie. On va retrouver notre vecte de a qui est l'ensemble des combinaisons linéaires sur un sous-ensemble de a. Ce que je prétends c'est que ce vecte de a c'est le plus petit sous-espace vectoriel de e contenant a. Alors en tant que tel on va l'appeler le sous-espace vectoriel engendré par a. A partir de a on crée un certain nombre d'éléments par des combinaisons linéaires. Ca nous donne quelque chose qui se trouve être un sous-espace vectoriel et qui se trouve être le plus petit contenant a. D'où ce engendré par a. Alors pour la démonstration il faut déjà montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Alors il faut montrer d'une part qu'il est non vide. Ca ça découle du fait par exemple pour n est égal à 0. Par convention on avait dit qu'une combinaison linéaire avec aucun élément c'était l'élément neutre. Et d'autre part il faut montrer que si x et y appartiennent à a avec 2a. Et si lambda est un scalaire alors lambda x plus y appartient avec 2a. Alors pourquoi ? X et y sont des combinaisons linéaires sur les ai. Et donc ici on a une combinaison linéaire de combinaison linéaire. Et donc une combinaison linéaire de combinaison linéaire c'est une combinaison linéaire d'éléments de a. Donc au final ce qu'on a montré c'est que lambda x plus y appartient à vecte de a. Donc le premier point est coché. C'est un sous-espace vectoriel. Maintenant il faut montrer que c'est plus petit. Alors si on prend f un sous-espace vectoriel de e contenant a. f est stable par combinaison linéaire. Tout espace vectoriel est stable par combinaison linéaire. Et donc si on prend des éléments de a qu'on crée leur combinaison linéaire. Ca va appartenir à f. Donc c'est précisément dire que vecte de a tout entier est inclus dans f. vecte de a est un sous-espace vectoriel. Et si on a un sous-espace vectoriel qui contient a alors il contient aussi vecte de a. Donc vecte de a est le plus petit au sens de l'inclusion sous-espace vectoriel de e contenant a. Alors quelques exemples de sous-espace vectoriel engendré. On va se placer d'abord dans e qui est égal à r2. Et je propose de prendre a juste le point 1,0 comme on l'avait fait dans d'autres exemples. Visuellement ce point là si on l'appelle petit a on le retrouve ici comme ce vecteur-ci. Il va falloir considérer l'ensemble des combinaisons linéaires sur cet élément là. On avait vu que c'était juste l'ensemble des multiples. Lorsqu'on a un seul élément c'est facile. Et l'ensemble des multiples c'est l'ensemble des lambda fois 1,0 avec lambda qui appartient à r. C'est à dire l'ensemble des lambda 0, lambda qui appartient à r. Donc tous les éléments qui ont une deuxième coordonnée nulle. Vecte de a c'est toute cette axe des abscisses. Deuxième exemple on va prendre e qui est égal à r3. On se place dans l'espace a qui va être 1,0,0 avec un deuxième vecteur 1,1,0. Donc visuellement si je me place dans un repère de l'espace. Avec première coordonnée x ici, y, z. Il faut imaginer que j'ai un premier vecteur qui est porté par x ici. Et un deuxième vecteur qui a une coordonnée 1 en x et une coordonnée 1 en y. Qui est sur le plan engendré par x et y. La coordonnée en z vaut 0. Et qui part à mi-chemin entre les deux axes x et y. Alors qu'est-ce qu'on peut engendrer avec toutes ces combinaisons linéaires là ? Vecte de a ça va être l'ensemble des lambda fois le premier vecteur plus mu fois le deuxième vecteur. Donc ce qui peut se réécrire comme l'ensemble des lambda plus mu mu 0. Et alors je prétends que ça peut se réécrire comme l'ensemble des lambda prime mu 0. Avec lambda prime mu qui appartiennent à r quelconque. Alors ça demande un peu d'explication cette dernière égalité. Pour écrire vraiment une égalité il faut qu'on puisse passer dans un sens et puis dans l'autre. En fait on va montrer la double inclusion. D'une part si un élément s'écrit lambda plus mu. Il suffit de poser lambda prime est égal à lambda plus mu. Ça vous donne finalement l'inclusion de l'ensemble du haut vers l'ensemble du bas. Et par contre si vous voulez l'inclusion réciproque. Il va falloir pouvoir exprimer lambda en fonction de lambda prime. Et donc ça va être lambda est égal à lambda prime moins mu. Vous pouvez vérifier que ça fonctionne. Donc finalement vecte de a ici va être porté par tous les éléments qui ont une coordonnée 0 en z. Et puis des coordonnées arbitraires ailleurs. Donc ça va être tout le plan engendré par les axes x et y. J'espère que vous le voyez aussi bien que je le vois moi. Mais ceci est un sous-espace vectoriel de l'espace R. Et c'est celui qui est engendré par les deux vecteurs bleus. Alors on peut calculer en général tous les sous-espaces vectoriels de R2. Alors on en connaît quelques-uns. On connaît le sous-espace vectoriel nul. On connaît R2 tout entier. Et alors on en connaît d'autres qui sont les droites. Je vais les noter d a b avec a et b deux nombres réels. Mais a b qui soit différent de 0, 0. On va demander que ce soit l'ensemble des x, y tel que ax plus by est égal à 0. C'est des équations de droite. Donc d a b c'est une droite et qui passe par 0, 0. C'est un sous-espace vectoriel de R2. C'est un bon exercice. Ça va être sensiblement la même démonstration que lorsqu'on avait montré que l'ensemble des x, y tel que x plus y est égal à 0 est un sous-espace vectoriel de R2. Une autre façon de le voir, c'est peut-être de le réécrire comme le vect de moins b a. Moins b a en fait vous devez le connaître. C'est un des vecteurs directeurs de cette droite. Alors pour s'en rendre compte, en général on sépare en deux cas. Voilà, si b est différent de 0, l'équation donne y est égal à moins ax sur b. Et donc notre point x, y va pouvoir se réécrire sous la forme moins x sur b fois moins b virgule a. Donc c'est bien un multiple de moins b a. Et alors si b est égal à 0, c'est encore plus simple mais on est obligé d'exprimer x en fonction de y. Et du coup en fonction de rien du tout puisque b est égal à 0. Si b est égal à 0, a ne peut pas être égal à 0 et donc on a juste x est égal à 0. Et donc notre couple x, y serait écrit sous la forme 0y et décrit donc y sur a fois moins b a. Puisque dans ce cas là, a est différent de 0. Donc ça, ça vous donne le fait que d a b soit inclus dans le vect de moins b a. Mais réciproquement, c'est très facile de montrer que comme moins b a, ce vecteur vérifie l'équation, alors il est dans d a b. Et très facilement que tout multiple de moins b a reste aussi dans d a b. Alors en fait, on pourrait vérifier que ce sont les seuls sous-espaces vectoriels de R2. Mais pour ça, on aura besoin de la dimension qui reste encore un objet mystérieux à ce stade du cours. En tout cas, on a trouvé 0 qui est l'espace vectoriel engendré par le vide. On a trouvé nos droites d a b qui sont des sous-espaces vectoriels engendrés par un seul vecteur, le vecteur directeur de la droite. Et puis on a R2 tout entier. On avait déjà montré que c'était par exemple l'espace vectoriel engendré par deux éléments, les vecteurs de référence du repère. En général, ce sera très pratique de réussir à réécrire un espace comme l'espace vectoriel engendré par un certain nombre de vecteurs et un nombre minimal de vecteurs si possible. Alors on va passer à la suite. Étant donné plusieurs sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E, tout d'abord l'intersection reste un sous-espace vectoriel de E. Alors démonstration. D'une part, déjà on sait que l'élément nul de E appartient à chacun de ces sous-espaces. Ça c'est parce que les FI sont des sous-espaces vectoriels. Donc on en déduit que 0E appartient à l'intersection que l'on pourra noter aussi comme ceci. Intersection pour I allant de 1N des FI. Ça c'est le premier point pour montrer qu'un sous-ensemble de E est un sous-espace vectoriel de E. Et le deuxième point, c'est la stabilité par addition et par multiplication par un scalaire. Ici on peut faire les deux d'un coup. Si on prend deux éléments appartenant à l'intersection des FI. Un scalaire K. Un scalaire lambda appartenant à K. Alors déjà, quel que soit I, X et Y appartiennent à FI. Ils appartiennent à l'intersection, donc ils appartiennent à chacun des sous-ensembles. Et donc par la propriété de sous-espace vectoriel, lambda X plus Y appartient à FI. Et ceci est valable pour tous les FI. Donc lambda X plus Y appartient à l'intersection des FI. Donc la conclusion, c'est que cette intersection des FI est bien un sous-espace vectoriel de E. On l'a fait pour l'intersection. Ce serait bien de le faire pour l'union. Mais pour l'union, c'est faux. Alors pourquoi c'est faux ? Je vous le fais visuellement. Vous pouvez prendre une première droite qui a un sous-espace vectoriel de R2. Une autre droite qui a un sous-espace vectoriel de R2. Ici vous avez F1, F2. Considérez leur union. Ce que vous pouvez faire c'est un élément de F2 plus un élément de F1. Ça va vous donner un élément qui n'appartient pas à F1 union F2. Par contre l'intersection ici sur ce schéma, c'est juste le point nul. C'est bien un sous-espace vectoriel de E. Donc attention, l'union de deux sous-espaces vectoriels n'est pas un sous-espace vectoriel. On doit remplacer l'union par autre chose pour que ça fonctionne. La bonne notion, c'est la notion de somme. Donc si on prend la somme de plusieurs sous-espaces vectoriels. Qu'est-ce qu'on appelle la somme ? C'est faire toutes les combinaisons possibles. X1 plus X2 jusqu'à Xn avec chaque XI qui appartient à FI. Dans ce cas là, c'est un sous-espace vectoriel de E. Sur l'exemple précédent, on aurait pu prendre l'addition de n'importe quel vecteur de F1 avec n'importe quel vecteur de F2. Ça nous aurait donné des éléments qui sont dans la somme. Et en fait, on aurait pu reconstruire tout le plan sur ce dessin là. Alors c'est un sous-espace vectoriel de E. Et c'est même le plus petit contenant tous les FI. Alors comment ça peut se réécrire avec les notations qui sont à notre disposition ? F1 plus F2 jusqu'à Fn, c'est le vecte des FI. On va dire même le vecte de l'union des FI. Alors ça demande quand même une démonstration. Donc démonstration du point 2. Déjà tout d'abord, 0 appartient à cette somme. Puisque quel que soit i appartenant à 1N, 0 appartient à FI. Et donc 0 qui peut se réécrire comme 0 plus 0 avec le premier dans F1, le dernier dans Fn. C'est un élément qui appartient à la somme des FI. On va pouvoir le noter comme ceci aussi. Voilà, c'est juste une nouvelle notation. Donc ça c'est pour le premier point. Et puis maintenant, si on prend x et y deux éléments dans cette somme. Alors ça veut dire que x va s'écrire x1 plus xn. Y va se réécrire y1 somme jusqu'à yn avec quel que soit i. Xi et yi sont des éléments de FI. Dans ce cas là, si on prend lambda 1 scalaire et qu'on fait lambda x plus y. On va se retrouver avec lambda fois la somme des xi plus la somme des yi. C'est-à-dire calcul classique somme des lambda xi plus yi. On l'a fait plein de fois, maintenant je m'autorise à le faire sans justification. Et cet élément appartient à FI car FI est un sous-espace vectoriel. Et donc on a une somme, premier élément dans F1, deuxième élément dans F2, troisième élément dans Fn. Donc ce qu'on a montré, c'est que lambda x plus y appartient à la somme des FI. Et donc ça conclut sur le fait que cette somme des FI est bien un sous-espace vectoriel de E. Alors ça demande peut-être un exemple, cette histoire de somme. On va le faire lorsque n égale 2. On va se placer dans R2. Et donc si on reprend le dessin qu'on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire F1 qui est égal à Vect de 0,1. F2 qui est égal à Vect de 1,0. C'est quelque chose qu'on avait déjà démontré que R2 c'était la somme de F1 plus F2. Un élément XY va s'écrire comme X fois 1,0 plus Y fois 0,1. Le premier élément ici appartient à F2, le deuxième à F1. Tout élément de R2 peut se décomposer de cette façon. XY est ici et il va s'écrire comme la somme de ces deux vecteurs qui sont portés sur chacun des axes. Alors si on se place dans E arbitraire et que vous avez F et G deux sous espaces vectoriels, il ne faut pas se laisser intimider par la grosse somme qui était écrite ici. C'est bien plus simple. F plus G c'est l'ensemble des X plus Y avec X qui appartient à F et Y qui appartient à G. La plupart du temps on aura besoin de somme que de deux sous-ensembles. Alors la définition suivante est très importante. On ne va pas s'en servir tout de suite, tout de suite. mais elle reflète quelque chose d'important pour les espaces vectoriels, c'est la notion de somme directe. Donc on a parlé de la notion de somme. On dit que les FI sont en somme directe lorsque pour tout X dans la somme des FI, X s'écrit de manière unique sous la forme X est égal à la somme des XI avec quel que soit Y, XI appartient à FI. Alors dans ce cas-là, la notation c'est que cette somme, on va la réécrire avec ce symbole somme directe. Et en général il sera utilisé juste lorsqu'on a deux éléments par exemple ici, vous le voyez apparaître avec F plus G. Alors maintenant, définition légèrement différente. On dit que E est somme directe, ça va être quelque chose de plus contraignant. Lorsque d'une part les FI sont en somme directe et que leur somme va être égale à E si on fait la somme des FI. Donc si on regarde bien la définition de la somme directe, c'est tout élément qui appartient à la somme, donc qui peut déjà se décomposer sous la forme de la somme des XI. Il y a une unique façon de le faire. Ici on demande que, en plus, tout élément peut s'écrire comme une somme. Donc on va pouvoir réécrire en termes mathématiques comme ceci. Quelque soit X appartenant à E, il existe un unique nuplet X1, Xn avec quelque soit I, XI appartient à FI et X qui soit égal à la somme des XI. Alors certains auteurs ne font pas les distinctions vraiment nettes entre être en somme directe ou dire que E est somme directe. Moi je la ferais puisque ça a son importance. Être en somme directe, ça ne dépend pas de l'espace ambiant E ici. On peut être en somme directe et considérer un plus grand espace que E. Si E est un sous-espace vectoriel d'un très gros espace vectoriel G, ça n'empêche pas les FI de rester en somme directe. Par contre dire que E est somme directe des FI, ça implique une relation avec l'espace ambiant ici. Et alors juste parce qu'on aime donner des noms différents aux choses qui sont les mêmes, On va dire que deux sous-espaces sont supplémentaires lorsque à E2 leur somme est directe et leur somme donne E tout entier. Et alors ça se dit aussi d'une autre façon, on dit que G est un supplémentaire de F. Donc F est un supplémentaire de G, c'est une notion qui est tout à fait symétrique. Alors quelques exemples, on en a déjà vu. R2 finalement c'est vect de 1,0, somme directe avec vect de 0,1. Si vous cherchez à écrire x,y sous une forme lambda fois 1,0 plus mu fois 0,1, vous avez forcément x,y qui est égal à lambda mu, c'est-à-dire lambda qui est égal à x et mu qui est égal à y. Donc vous partez d'un x,y quelconque de R2, il existe une unique écriture de votre couple sous la forme lambda fois le vecteur 1,0, c'est-à-dire un élément de vect de 1,0 plus un élément de vect de 0,1. Des exemples d'espaces qui ne sont pas en somme directe, vous pouvez vous placer toujours dans R2, vous pouvez prendre vect de 1,0, f1, f2 vect de 0,1 et f3 qui va être le sous-espace vectoriel engendré par 1,1. Alors pourquoi ? Si vous prenez l'élément 1,1 par exemple, il peut s'écrire d'une part comme 1,0 plus 0,1 plus 0,0. Premier élément dans F1, deuxième élément dans F2, troisième élément dans F3, mais vous pouvez le réécrire aussi comme 0,0 qui appartient à F1, même chose pour F2 et cet élément de F3. Donc ici vous n'avez pas de somme directe entre ces trois sous-espaces. Par contre, il y a des choses qui se simplifient lorsque n est égal à 2. Lorsqu'on dispose seulement de deux sous-espaces, ils sont en somme directe si et seulement si leur intersection vaut 0. Donc 0 est dans tous les sous-espaces vectoriels. L'intersection contient nécessairement au moins 0, ici on demande que ce soit le seul point de F1 inter F2. Alors démonstration, si on a la somme directe, je note comme ceci, pas très académique, ne l'utilisez pas. Et si vous prenez un point d'intersection, alors votre point va pouvoir se réécrire comme 0 plus x avec x qui appartient à F2, 0 qui appartient à F1, mais il peut aussi se réécrire comme x plus 0. Ou x, cette fois-ci, vous le voyez dans F1 et 0 dans F2. Et comme votre écriture est unique, puisque vous avez somme directe, vous en déduisez que x est égal à 0 et que 0 est égal à x. Donc le seul point dans l'intersection, c'est 0. Donc on a montré une application. Si on a somme directe, alors l'intersection est nulle. On va montrer la réciproque. Si l'intersection est nulle, et on suppose qu'on a un élément qui a deux écritures, c'est-à-dire on va prendre un x1, y1 dans F1, un x2, y2 dans F2, tel que l'écriture x1 plus x2 soit égale à l'écriture y1 plus y2. Notre but est de montrer que, forcément, x1 est égal à y1 et x2 est égal à y2. C'est vraiment unicité de l'écriture. Alors dans ce cas-là, la bonne astuce, c'est de regrouper les éléments de F1 d'un côté, les éléments de F2 de l'autre. On a x1 moins y1 qui est égal à moins x2 plus y2. Et ceci, c'est un élément de F1. C'est une combinaison linéaire entre deux éléments de F1. De même ici dans F2. Donc on a un élément qui appartient à la fois F1 et à F2. La qualité entre ces deux éléments, c'est un même élément qui appartient à F1 et à F2. Donc il est nul. x1 moins y1 est égal à 0 et moins x2 plus y2 est égal à 0. Donc ça nous donne exactement ce qu'on voulait. x1 est égal à y1, x2 est égal à y2. Donc on a finalement montré que F1 et F2 étaient en somme directe. Je reviens sur cette propriété. Elle n'est pas vraie dès lors qu'on a trois sous-ensemble F1, F2, F3. Si vous regardez bien, ici vous avez l'axe des abscisses, ici l'axe des ordonnées, ici une troisième droite. Chacune de ces droites, deux à deux même, elle s'intersecte juste suivant le point à l'origine nul. Et pourtant, ils ne sont pas en somme directe. Dernière partie de cette section. Si on se donne cette fois-ci des espaces vectoriels abstraits des EI. Je ne sais pas moi, E1, l'ensemble des fonctions continues. E2, l'ensemble des suites. E3 qui pourrait être R2. On peut construire, quoi qu'il arrive, l'espace produit cartésien E1, croix E2, croix EN. Et c'est l'ensemble des N-uplets X1 jusqu'à XN. Dans ce cas-là, ce que je prétends, c'est qu'on peut identifier EI naturellement avec un sous-ensemble de ce produit cartésien. Il suffit de prendre un élément de EI, vous le voyez comme la IEM coordonnée qui lui correspond. Et puis toutes les autres valeurs, quel que soit J différent de EI, XJ qui est égal à 0. Là, ça vous permet de voir EI comme un sous-ensemble de ce produit cartésien. Ce que je prétends, c'est que ces sous-ensemble de ce produit cartésien sont tous en somme directe et donnent le produit cartésien tout entier. Et c'est très facile à écrire. Si je prends un N-uplet X1, XN appartenant à E1, croix E2, croix EN. Chose qu'on pourrait réécrire en termes de notations. Ceci, c'est le symbole produit, donc le produit pour I allant de 1 à N des EI. Il faut que je montre que cet élément se décompose de façon unique, comme somme d'éléments qui sont dans chacun des EI. Ce que je propose, c'est de poser YI qui va être égal à 0, 0 et puis le XI ici qui est en IEM position. Dans ce cas-là, la somme des YI pour I allant de 1 à N, vous venez sommer des éléments qui ont une seule entrée non nulle, qui est en IEM position. Et à chaque fois, vous venez sommer toutes les autres entrées avec des zéros. Donc c'est X1, XN1. Ce que vous avez montré à ce stade-là, c'est que ce produit cartésien des EI, c'est la somme des FI, où on va écrire FI comme ce sous-ensemble-là. Je ne vais pas trop faire de confusion de notation. Chacun des YI appartient à FI, qui s'identifie naturellement avec EI. Et puis maintenant, on voudrait montrer qu'il y a somme directe. Et si vous avez une somme d'éléments des EI, donc vous prenez un XI qui appartient à EI, vous construisez l'élément YI qui va s'écrire avec le XI en IEM position. Donc avec nos notations, ça appartient à FI. Dans ce cas-là, la somme des YI, il n'y a pas le choix, c'est X1, XN. Autrement dit, il n'y a qu'une seule écriture possible. Dès que vous prenez un élément qui est un NUPLAY X1, XN, le seul élément qui pourrait lui correspondre dans les FI, ce serait un YI comme ceci, qui correspond à un XI. Et ce XI doit réapparaître à la fin dans le NUPLAY final. Peut-être même pas besoin de dire tout ça pour s'en rendre compte. Donc ici, en tout cas, on a des sommes directes. Tout ça pour vous dire que la notion de somme directe, ça devrait se rapprocher quelque part de la notion de produit cartésien. On le retrouve très bien dans cet exemple. Finalement, on a deux copies de R. Une première copie qui est l'axe des abscisses, une deuxième copie qui est l'axe des ordonnées. Et R2 qui est R croix R, c'est finalement effectivement la somme de ce sous-espace et de ce sous-espace. On va chercher un petit peu au-delà du programme, mais je trouve que c'est toujours une remarque intéressante. Dès la prochaine vidéo, on s'attaquera Famille, Libre, Génératrice et Base. Et je devrais même rajouter Dimension, c'est un Graal. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis à bientôt !